Salut à tous, aujourd'hui nous nous plongeons dans l'univers d'Eric von Daniken, l'auteur suisse qui a transformé la légende extraterrestre en une carrière très lucrative, avec ses théories d'ailleurs qui ont produit plus de vagues que de preuves, mais découvrons de comment il est passé d'un simple gérant d'hôtel au chef de théorie les plus farfelus sur les anciens astronautes. Allez, ça commence tout de suite. Eric von Daniken est un écrivain fantastique, il est né en 1935 en Suisse, et avant ses parutions et ses succès écrits, il aurait une vie tranquille dans l'hôtellerie. Mais qui aurait cru que derrière cette carrière banale de porte-clés de chambre, d'hôtel se cachait l'esprit d'un visionnaire ? En effet, dans les années 1960, il a publié « Chariot of the God », « Les dieux venus du ciel », un livre qui prétend que les extraterrestres sont responsables des grandes réalisations de l'humanité. Et là, bingo, le public adore, et le livre devient vite un best-seller, trouvant une fois de plus que le rêve et les théories fumeuses attirent plus de foule que le monde de la recherche. Ce livre le propulse sur la scène internationale, non pas comme scientifique de renom, mais comme à un goût des théories, du complot et du fantastique. C'est dans cet univers-là où l'imagination prend le pas sur la réalité qu'il se taille une réputation en or, et qui va faire de lui l'un des auteurs les plus lus et en vogue en ce qui concerne les théories alternatives. Von Däniken aime à penser que nos ancêtres étaient un peu perdus sans l'aide d'extraterrestres. Son idée maîtresse, que les grandes civilisations de l'histoire doivent le succès à des visiteurs venus d'ailleurs. Il nous propose donc que les pyramides d'Égypte, les lignes de Nazca et même les statues de l'île de Pâques ne sont pas le fruit d'ingénieux humains, mais de petits hommes verts, ou riz, ou on ne sait plus trop. Franchement au choix, c'est en fonction de votre couleur préférée. Et ces fameux dessins dans le désert de Nazca, ne soyez pas naïfs, ce n'est pas de l'art, c'est évidemment une piste d'atterrissage pour les ovnis. Selon lui, les sceptiques se trompent en disant que c'est une projection culturelle et religieuse de Nazca. Ah, les sceptiques, ils n'ont sans doute pas lu assez de bandes dessinées. Enfin bref, les preuves. Le point faible de toutes les bonnes théories du complot. Prenons la fameuse pierre de Palenque. Il la présente comme une représentation du roi Maya Pacal, pilotant une fusée. Génial, non ? Vous ne trouvez pas ? Sauf que les spécialistes, ils voient une représentation classique du roi, descendant vers l'au-delà. Mais bon, ça fait moins rêver. Ça manque de technologie extraterrestre. Alors, passons. Et puis, il y a ces photos, ces artefacts mystérieux qu'il présente dans ses livres. Mais bon, on sait que maintenant, ces photos ont été un petit peu retouchées. Quand je dis retouchées, c'est qu'il s'est arrangé pour mettre en exergue certains détails et en a occulté d'autres pour appuyer son message. Après tout, pourquoi laisser la vérité gâcher une bonne histoire ? Von Däniken admet même, dans certaines de ses interviews, avoir pris des libertés avec la réalité, juste pour pimenter un petit peu ses récits. Il a même d'ailleurs reconnu que pour lui, la fiction et la réalité, la réalité, c'était un petit peu des concepts assez similaires. On peut le dire, ce n'est pas avec ça que ça va donner le meilleur appui, la meilleure crédibilité à Von Däniken. Ça, c'est sûr. Quand on essaie de prouver l'existence des extraterrestres, il faut quand même apporter un peu plus de preuves que dire que la vérité et la fiction, c'est un peu la même chose. Les scientifiques, ces rabats-joies, ne se sont pas laissés séduire. Ils ont rapidement démontré que les théories de Von Däniken se sont au mieux des interprétations biaisées, au pire de la pure fantaisie. Il faut remarquer que les pyramides, les lignes de Nazca et autres merveilles archéologiques peuvent être expliquées par des techniques humaines. Ingénieuses, certes, mais humaines. Oui, je sais que ça fait moins rêver, mais c'est comme ça. Si ce n'est pas l'homme, alors c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Voilà. Eric Von Däniken n'a pas vraiment de preuves, en fait. Les archéologues ont démontré que les Nazca avaient des moyens et la technologie et les raisons spirituelles de tracer ces lignes. C'est moins vendeur que Von Däniken, mais bon, c'est plus terre à terre quand même. Mais au-delà de ça, dans les années 1970, notre ami Eric passera par la casse-prison, condamné pour fraude et détournement de fond. Et oui, il semble que la recherche de la vérité n'était pas sa seule priorité. Je vous explique. Eric Von Däniken a travaillé comme directeur d'hôtel à Davos, en Suisse. C'est pendant son temps à la tête de cet établissement qu'il a commis des fraudes financières, qui l'ont conduit d'ailleurs en prise. Et oui, à l'époque, pas de crowdfunding ou de Tipeee, il fallait bien trouver les thunes quelque part. Voici quelques détails sur les faits reprochés à Von Däniken. Il a d'abord été accusé d'avoir falsifié des factures et d'autres documents pour justifier les demandes de prêts. Ça lui a permis d'obtenir des sommes d'argent bien supérieures à celles qu'il aurait pu obtenir légalement. Il a également été accusé d'avoir détourné des fonds de l'hôtel où il travaillait afin de financer ses petites expéditions dans des sites historiques du monde entier. Ses voyages étaient destinés à trouver des preuves pour soutenir ses théories sur les extraterrestres et à influencer les anciennes civilisations. Selon plusieurs sources, le montant total des fraudes s'élevait à plusieurs centaines de milliers de francs suisses, une somme considérable à l'époque. Ce montant représentait à la fois des prêts bancaires qu'il ne pouvait pas rembourser et de l'argent directement détourné à l'hôtel. Il a été condamné à trois ans et demi de prison, mais il a cependant été libéré assez vite après avoir purgé environ un an de sa peine grâce à une bonne conduite et au fait qu'il avait commencé à rembourser une bonne partie des CDF. Il avait réussi à coffrer un petit peu de thunes à mon avis, je pense, debout, voilà. Il devait bien avoir un petit peu d'argent de côté quand même. La preuve, il ouvre le Mystery Park, rebaptisé comme le Junkfro Park en Suisse, en 2003. C'est un parc d'attractions dédié, vous l'aurez deviné, au mystère des anciens astronautes et autres phénomènes inexpliqués. Même si le parc n'a pas vraiment décollé. J'ai compris, décollé, le saut. Ça démontre à quel point Von Daniken est déterminé à monnayer ses idées, peu importe la réaction du public ou des critiques. Et croyez-moi, il pèse dans le game, le Von Daniken, car ses livres ont été traduits en plus de 15 langues. Vous imaginez l'impact de ses livres ? C'est considérable. Bon, je n'ai pas trouvé de chiffres exacts, mais il semblerait que son petit empire pèse aux environs des 20 millions de dollars. En tout cas, ça, c'est ce qu'on en connaît, car il est Suisse quand même. Enfin même, il est Suisse ! Malgré tout, Von Daniken a laissé une trace indélébile dans la culture populaire. Il est à l'origine de bon nombre de théories, contrairement à certains. Et il est à la tête de documentaires, à sensations et de séries télévisées. Je pense d'ailleurs à Alien Theory qui lui a aussi rapporté un sacré paquet de pognons. Son influence est visible dans la façon dont les extraterrestres sont représentés, souvent comme des êtres sages venant nous sauver de notre propre bêtise. Merci, Von Daniken. Merci. Les gens aiment les mystères et Von Daniken sait comment les leur vendre. Ses conférences, des événements, ses livres, tous des best-sellers. Et ses idées continuent d'alimenter l'imagination malgré le manque de preuves et le côté un peu archaïque et dépassé de ses idées. Peut-être que Von Daniken a simplement découvert un filon d'or dans le commerce des théories du complot. En y regardant de plus près, les théories de Von Daniken sont plus proches de la science-fiction que de la science. Les artefacts sont réinterprétés à sa manière. L'effet historique tordu, au lieu d'examiner les capacités humaines, ils préfèrent attribuer à des êtres venus d'ailleurs, dénigrant ainsi l'ingéniosité de nos ancêtres encore une fois. C'est charmant. Nous, hommes, nous sommes si bêtes et incapables. Il est important de rappeler que la science ne fonctionne pas comme cela. Les théories doivent être basées sur des preuves testables et reproductibles. Les hypothèses de Von Daniken ne répondent absolument pas à ces critères, ce qui le place en dehors du camp de la recherche scientifique. Comme Julie Couvreur, par exemple. De toute façon, vous en avez déjà vu des extraterrestres ? L'héritage de Von Daniken est un mélange fascinant d'imagination et de controverses. Pourtant, Von Daniken persiste, car après tout, il y a encore un petit billet à gratter. Il est suisse, rappelez-vous. Son parcours est un parfait exemple de la façon dont des idées audacieuses, même sans fondement solide, peuvent influencer la culture populaire. sa théorie sur les anciens astronautes, bien que critiquées, il a quand même ouvert la porte à des débats sur notre passé et notre place dans l'univers. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous, j'attends. Je veux 50 000 abonnés. Pour 2025, je veux 50 000 abonnés. Alors, abonnez-vous. Allez, prenez soin de votre santé mentale. Je vous dis à très bientôt et on fera bientôt un petit live pour parler du débriefé du documentaire Rennes-le-Château de Grand Virage. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501